... Jean Cocteau, collection Sébouin Moudapane. Merci infiniment à M. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, d'être venu jusqu'ici malgré atrocité, la réaction d'une élue qui est entrée dans le musée il y a 3-4 jours pour la première fois et qui disait « J'ai eu l'impression d'être dans une île au milieu de la ville. » Et je crois que cette impression-là, elle sera partagée par M. Frédéric 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 M. et la Fédération Severn-Wenermann-Family Foundation pour célébrer l'ouvrage de ce beau nouveau musée, créé par la ville de Menton et la industrie de la culturelle culturelle. et à l'avis et à la réaliser. Et donc, mon cœur, cette collection, c'est un enfant-enfant qui se fait à Menton de deux événements tout à fait prestigieux en quelques jours. L'inauguration de l'antenne Moyen-Orient de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et puis aujourd'hui, l'ouverture de ce musée Cocteau. L'ouverture d'un musée, c'est... M. le député maire de Menton, cher Jean-Claude Guibard, qui venait de prouver une fois de plus à quel point vous êtes un homme de générosité, de curiosité d'esprit et de très grande culture. Grâce à cet instant que vous nous faites vivre, et grâce à cette institution que vous avez créée, que vous n'avez pas dégoutée sans tout le soin que vous avez fait. C'est probable que son sel et que son iode contiennent autre chose de fort mystérieux, puisque toutes les côtes qu'elles baignent forment une sorte de patrie, et que les peuples qui habitent cette patrie composent une famille. Telle était la Méditerranée selon Jean Cocteau, peuplée d'anges, d'apôtres marchant sur les eaux, dans des palais de Knossos imaginaires, où cohabitent les pêcheurs, les fougars, des amants aux yeux cycladiques et aux armes faites d'un amalgame nocturne de cavernes, de forêts, de marécages, de fleuves rouges, peuplées par des bêtes gigantesques et fabuleuses qui s'entredévorent. Ce n'est pas du Frédéric Mitterrand, c'est du Cocteau. Et il coupe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui est bien, c'est ça. C'est ça. Oui, il faut ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada